bonjour à voilà bonjour tout le monde on est mardi il est 9h on est en direct de ma voiture et en live sur facebook je m'appelle nicolas quillier on tourne l'épisode numéro 21 de sur la route alors épisode un peu spécial ce matin puisqu'on est le premier jour deuxième jour mardi 2 janvier de l'année 2018 donc j'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année à toutes et à tous une très 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 bonne année pour bien commencer l'année mon invité de ce matin c'est anin le fondateur du projet goodbye comfort zone il va nous expliquer pourquoi et comment il veut il a il est sorti de sa zone de confort donc on va échanger avec lui d'un sujet qui lui tient à coeur le développement personnel voilà qu'est ce que c'est que le développement personnel il va nous expliquer tout ça commence à lui et ça a changé sa vie il va nous expliquer aussi ses défis pendant un an tous les jours il s'est fixé un défi et il a relevé il a tenté de le relever il va nous expliquer ça et enfin fort de cette expérience il a décidé dans ce début d'année 2018 de se lancer créer son entreprise créer sa boîte autour de ce concept de défi et il va nous raconter ben voilà tout ça comment il sait il s'est lancé ensuite ben on aura comme toutes les semaines la rubrique question de l'invité donc ben vous connaissez le concept mon invité d'aujourd'hui il va répondre à la question de l'invité la semaine dernière de l'épisode précédent et il va poser lui même une question à l'invité de l'épisode suivant et enfin en fin de d'épisodes parce que c'est la nouvelle année plutôt que ce de ce de prendre des bonnes résolutions on va se dire qu'on va se donner des objectifs donc avec anin il va rester avec moi et on va échanger ensemble il va se fixer trois objectifs qui va essayer de tenir d'ici la fin de l'année voire même d'ici la fin juin et je vais jouer le jeu je vais aussi moi même me fixer trois objectifs à essayer de tenir d'ici fin juin voilà et ben pour faire tout ça on va accueillir tout de suite anin de goodbye comfort zone et 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 Salut Anine ! Salut Nicolas ! Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bonne année ! Meilleur vœu ! Plein de bonnes choses ! Et pour les gens qui nous regardent aussi, meilleurs vœux ! Excellente année à tout le monde ! C'est parti sur la route, épisode numéro 21 ! Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Anine, je te laisse te présenter qui es-tu ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Anine, j'ai 30 ans et je suis le fondateur d'une toute jeune startup qui s'appelle Goodbye Comfort Zone et qui est dans le milieu du développement personnel. Voilà, toute jeune parce que c'est les démarrages là, ces jours-ci. Exactement, mais c'est un projet comme on va le voir tout à l'heure qui existe depuis un peu plus de deux ans maintenant. Depuis plus de deux ans tu travailles sur ce que tu as créé là aujourd'hui. Exactement, alors avant ça a commencé sous forme de blog et ça a évolué comme on va le voir. Et maintenant c'est une startup avec un produit un peu innovant qui est, on va dire, entre le jeu de rôle et la formation e-learning. Sous forme de blog, blog et compte Instagram je crois ? Oui, compte Instagram, YouTube, Facebook, tout ça. Voilà, tous les réseaux sociaux que tu as commencés. Donc ça s'appelle, ça s'appelle toujours Goodbye Comfort Zone. Goodbye Comfort Zone pour sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, exactement. Super, tu parlais donc de développement personnel en préparant l'émission, tu m'as expliqué que c'est quelque chose qui t'a changé, qui a fait de toi quelqu'un de différent. Complètement. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer pour toi qu'est-ce que c'est que le développement personnel ? Alors le développement personnel, pour moi c'est toute démarche d'amélioration personnelle, que ce soit de l'amélioration de soi en essayant de comprendre comment on fonctionne, ses rapports avec les autres. Toute démarche aussi de nutrition, de développement professionnel, etc. C'est vraiment toute démarche qui a pour objectif de sortir un peu du mode de vie par défaut et de dire que tout est une question de fatalité, de chance et de malchance et d'essayer d'influencer ça. D'accord. Et on le fait énormément dans le domaine professionnel avec le management, mais dans le domaine personnel, le faire tout seul, c'est quelque chose qui, surtout dans le milieu francophone, qui commence à peine à arriver. Quand on parle généralement de développement personnel, pour les gens c'est directement un peu de la spiritualité, de la méditation et c'est un peu connoté aussi. Il y a quand même des fois, il y a quand même pas mal de points où on se dit que le développement personnel, ce sont des gens qui vont peut-être essayer de t'inculquer un mode de vie différent de ce que tu fais aujourd'hui. Et si tu ne fais pas attention, tu peux tomber chez des gourous. Exactement, et parfois il y a des raisons pour ça. Par exemple, pendant tous les défis que je faisais, j'ai essayé de prendre des cours de méditation. Et en fait, quasiment, sur tous les cours, ça commence par des cours normaux. Et puis on se rend compte qu'il y a derrière, voilà, une doctrine avec des gourous, etc. Ah ouais, il n'y a pas que de la méditation. Faites très attention vraiment sur les cours de méditation qui se trouvent. Souvent, c'est des noms qui sont complètement, on va dire, laïcs, avec genre yoga, trucs, etc. Je ne vais pas donner de marge. Non, non. Mais derrière, on se rend très vite compte qu'au bout de la deuxième séance, on est Shrishka, on va appeler la divinité. Et tu as vécu ça, tu as fait ça. Enfin, je me suis barré au bout de la deuxième fois. Bon, tu as eu l'intelligence et le recul pour t'en aller. Et justement, voilà, on en parle tout de suite pour montrer que ce n'est pas ça le développement personnel, clairement. Ce n'est pas ça du tout. Après, c'est vrai que c'est l'une des dérives justement de ça. Et je m'en suis rendu compte quand je faisais des conférences que c'était… Je comprends en fait pourquoi. Parce que souvent, quand on fait une conférence, il y a des gens qui arrivent… Moi, j'ai eu cette dame-là d'une cinquantaine d'années qui est venue me voir à la fin d'une conférence pour me poser des questions vraiment personnelles par rapport à sa situation de divorce. Si elle devait vendre sa maison, repeindre les murs, etc. Et là, je lui dis, enfin, stop. Ce n'est pas les réponses. Moi, j'ai fait une conférence sur telle thématique. J'ai mon expérience. Je peux vous donner mon avis en tant qu'ami. Mais enfin, c'est vraiment… Ça peut très vite tourner autour de… Voilà, un coach de vie, on a un avis sur tout. On va donner des conseils sur tous les domaines de la vie. Donc, c'est vrai et je comprends qu'il y a cette connotation-là. Mais ce n'est pas du tout mon positionnement. Voilà. Et puis, ce n'est pas ce qui t'a attiré de tout dans le développement personnel. Du tout. C'est qui ? C'est quoi ? Il y a des livres ? Il y a des personnes que tu as suivies dès le début ? Alors… Que tu t'es dit, eux, vraiment, ils correspondent à ce qui… C'est ce qui m'intéresse, quoi. Non, du tout. On va se resituer. On est un jour d'hiver 2006. D'ouais ? J'étais à l'époque en colloque avec ma propriétaire qui était une mamie d'une soixantaine d'années. Oui. Il y avait une vieille bibliothèque avec plein de livres. Et là, je m'ennuyais ce jour-là et je suis allé fouiller dans sa bibliothèque. Et je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Introduction à la psychanalyse de Freud ». De Freud, d'accord. D'une édition des années 50, hyper mal traduite de l'allemand. Mais juste le fait, tu vois, il y avait déjà des langages, le surmoi, etc. Comprendre des choses, comprendre des traumatismes d'enfance. Et c'était le déclic pour moi en se disant « Ok, il n'y a pas de fatalité. » C'est ça. Il y a une science derrière et si je me mets à l'étudier, si je me mets à l'appliquer, je vais pouvoir être moins timide. J'étais quelqu'un qui était hyper timide, vraiment maladif. Alors, je n'arrivais pas à parler aux gens. Parler en public, ce n'était même pas obligé. Ce n'était même pas la première fois que j'ai parlé en public. J'ai vomi juste avant. Je travaillais à l'époque. Je crois que ça nous est tous arrivé. Alors que maintenant, justement, c'est quelque chose que je suis plus à l'aise devant 100 personnes que devant une seule personne. C'est là le concept de zone de confort qui est particulier et qui est juste lié au cerveau. Et via cette découverte-là, depuis en 10 ans, j'ai dû lire plus de 300 livres. D'accord. J'ai assisté à des formations. J'ai dû suivre des séminaires. Mais vraiment, c'était ma passion. Tout ce qui existe comme documentaire, etc. C'était vraiment ma passion et je l'ai appliqué. On va dire moins de 1% de ce que je lisais, j'arrivais à l'appliquer. Oui. Donc déjà, on a… Déjà, comprendre tout ce qu'on lit. Quand tu parles de Freud, ce n'est quand même pas… Oui. Et puis surtout, l'appliquer. C'est là où… Oui, concrètement. C'est pour ça que j'ai créé Goodbye Comfort Zone parce que le vrai concept, peu importe ce qu'on veut appliquer, c'est notre zone de confort. C'est essayer de dépasser justement les peurs, les blocages, les fausses croyances qu'on a. Parfois, juste des mauvais avis qu'on a, par exemple, sur le développement personnel, moi pareil. Avant, j'étais quelqu'un de très fermé d'esprit, de sceptique, mais dans le mauvais sens. Oui. Même dans le business. Genre, mais non, je ne vais pas appeler des gens, les emmerdés par téléphone pour essayer de prospecter des entreprises. Ils en ont marre de ça. Et ça, c'est des fausses croyances. Et ça, ce travail. Et tout ça, c'est là qu'il y a donné au final le concept de Goodbye Comfort Zone. D'accord. Je me suis dit, ok, la recette du succès, ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas ce que je cherchais comme ça pendant des années. Quelle est la recette magique du succès ? Quel est ce livre-là que je vais lire ? Le mode d'emploi. C'est exactement ça. Il n'y en a pas, en fait. Je m'en suis rendu compte qu'ils sont tous des modes d'emploi, même le livre le plus nul que j'ai lu. Si je l'appliquais… Le top 10 des achats appliqués. Je peux te dire, l'année dernière, il y avait un truc qui s'appelait la magie du rangement. Du rangement. Oui. C'est une méthode un peu, on va dire, un peu perché d'une consultante qui est très connue au Japon. Et qui disait qu'il allait hyper loin, genre qu'il faut parler aux vêtements, les remercier, les plier. Mais il y avait des choses qui étaient un peu plus sensées. Sur un rangement, on faisait une fois dans son appartement, puis on sentait mieux. Donc, tu as sorti l'élément un peu intéressant de tout ça pour essayer de te l'appliquer à toi. Je n'avais pas le choix, parce que le blog a commencé sous forme d'un défi de 365 jours. Alors, c'est ça. C'est que tu t'es lancé dans l'intérêt pour le développement personnel en disant, c'est ça, je vais essayer de me changer moi. Exactement. Et en lisant tous ces livres, toutes ces méthodes, tous ces textes, tu t'es dit, mais il faut que je me les applique concrètement. Exactement. Je suis arrivé, on était fin 2015. Oui. Et la même période, tu vois, fin d'année, bonne résolution, j'ai commencé à faire une liste. J'ai dit, bon, 10 choses, 20 choses, ce serait bien d'aller faire du surf, de prendre des cours de self-défense, de souter en parachute, visiter 6 pays, etc. Ça, c'était dans ta liste, des bonnes résolutions. C'était dans ma liste et ça a commencé à devenir de plus en plus gros. On était en décembre et je fais, ah, c'est ce qui serait pas mal. Pourquoi pas faire une chose par semaine, une chose par mois, un truc comme ça. Et je fais, ok, pour maintenant, pour… De donner des objectifs, quoi. Pour me donner des objectifs, je vais faire ça. Puis, j'ai commencé par arrêter le sucre dans 30 jours. Puis, la semaine d'après… Donc, comment ça s'est fait ? Tu t'es fait une liste de 360 défis à faire ? Pas du tout. J'ai commencé, j'avais une liste de 30 défis et je ne savais même pas que j'allais faire ça. Parce que je commençais par un article par semaine, vraiment le blog, tu vois, classique. Tu t'essais de te livrer, en fait, d'écrire les choses pour laisser une trace et puis pour te donner un but, quoi. Voilà, pour… Oui, au tout début, en fait, je n'avais pas prévu. C'est la première expérience, en fait, qui a changé ma vision sur le développement personnel, qui était de changer ma nutrition. D'accord. Je me nourrisais de pizza, de repas préparés, de fast-food, etc. Et j'allais toujours chercher l'énergie ailleurs. Ok, je vais prendre un béroca, peut-être, il faut faire ça, etc. Et je n'avais pas compris à l'époque que ce que je mangeais, mon activité physique, la qualité du sommeil dirigeait directement le niveau et la qualité de mon énergie mentale et physique. Et ça a tellement été un choc pour moi d'arrêter le sucre et après, j'avais tellement une clarté mentale. D'accord, à ce point. Et je me suis mis à vouloir entreprendre plein de choses. Je rentrais du boulot à 19, 20 heures. Je n'étais plus affalé devant la télé. J'avais envie de faire des choses, de sortir, de prendre des cours de danse, d'écrire des choses, des articles. Et je me suis dit, franchement, pour la personne que j'étais il y a 10 ans, j'aurais adoré tomber sur un article qui me décrit ça parce que je n'en ai jamais vu. Et puis, tu aurais bien aimé le faire il y a 10 ans et ne pas attendre quoi. Exactement. Et je fais ok. Et j'ai commencé, ok, j'ai trouvé le nom Goodbye Confort Zone, premier article, deuxième article, etc. Et au bout du deuxième mois, j'avais tellement d'énergie. Je me suis dit, ok, on va passer au rythme d'un par jour. Et en fait, c'est là où il y a le pouvoir aussi des habitudes. C'était beaucoup plus simple pour moi d'écrire un article par jour et de faire un défi par jour qu'un par semaine. Où je passais parfois 10 heures pour écrire un article, le peaufiner. Là, tu étais obligé un par jour. J'étais dans 15 minutes, je pondais un article de 300-500 mois. Ah, et tu étais obligé de le faire. Et donc, tu as fait tous les jours quasiment en 2016, c'est ça ? En 2016, oui, exactement. Un défi tous les jours quasiment. Un défi quasiment tous les jours. Alors, il y avait des défis qui portaient sur la longue durée. Il y avait quoi par exemple ? Je donne des exemples. Ceux qui t'ont le plus marqué. Ceux qui m'ont le plus marqué, enfin, il y a eu une fois où je suis descendu en bas de chez moi. Il y avait ce SDF qui traînait souvent. Et là, c'est là où on voit quand on est dans une démarche comme ça active, je me suis dit, bah ouais, enfin, sortir de ma zone de confort, c'est ça aussi. Enfin, c'est, ok, je suis allé chercher deux plates au repas. Je me suis posé avec lui pour partager le repas avec lui, écouter son histoire. Ok. Tu vois, ça, ça m'a vraiment mis une claque. Et ça m'a même, enfin, permis de relativiser énormément de choses dans la vie. Oui. Par la suite, quitter mon travail, par la suite, faire des choses qui me faisaient plus peur. Je me disais, rien n'est acquis et en fait, enfin, donne-toi à fond parce que tu ne sais pas de quoi, d'ici cinq ans, dix ans, ça sera fait. Tu me, en lisant ton blog aussi, j'ai vu que tu as pris un billet pour une destination inconnue. Oui, exactement. Donc, tu as fait quoi, tu es allé à l'aéroport ? Je suis, enfin, j'ai regardé, je suis un monteur de recherche, un billet, le truc le moins cher, le lendemain. Le lendemain ? Non, c'était le jour même. C'était le jour même, je vais te raconter l'histoire complète. Ok, à l'aéroport de Bruxelles, comme j'avais l'habitude d'aller à Charleroi, je me pointe là-bas, j'avais tellement peur, tu vois, que j'ai, en fait, que je me suis paumé. Je me suis pointé à Bruxelles, Charleroi, alors que mon départ, il était à Bruxelles, Zavathème. Zavathème. J'avais une GoPro, parce que j'en ai fait une émission avec quatre épisodes sur YouTube. D'accord. Et du coup, je pensais à tellement de choses techniques, etc., que j'ai zappé ça. Tu as loupé l'heure, que le lieu du départ. Mais du coup, le lendemain, c'était reparti et c'était juste l'expérience la plus géniale. Enfin, tu as des vidéos d'ailleurs, je rencontre plein de monde, où j'arrive à négocier, genre, la chambre d'hôtel n'a pas la payée. Et c'est ça vraiment ma vision de la chose et mon positionnement de Goodbye Comfort Zone, c'est que je ne me vois absolument pas comme un coach de vie. Je me vois un peu comme un capitaine d'équipe. Comme quelqu'un qui va d'abord tester des choses, comme un cobaye, et qui va par rapport à ça transmettre. Et je me rajoute une deuxième casquette qui est celle de chef d'entreprise, d'entrepreneur de start-up, avec le nouveau projet que je vais lancer en début d'année. Oui, parce que tous ces plus de 300 défis, ou à peu près, que tu as pu faire, tu les as faits pour toi d'abord. Je les ai faits pour moi. Pour t'améliorer, entre guillemets, pour voir tes limites et sortir de ta zone de confort. Et fort de cette expérience, en fait, tu t'es dit, je vais la transmettre ou je vais essayer d'en transmettre au moins une partie. Et tu veux créer ta boîte. Donc, tu crées ta start-up aujourd'hui autour de ce sujet. Donc, tu dis, tu n'es pas un coach. C'est quoi concrètement ton projet ? Comment tu capitalises sur ce que tu as fait ? Alors, je vais juste resituer un peu le contexte. Vas-y. C'est que je n'ai jamais congénoncé le projet. Pour moi, il n'y avait aucune raison derrière. Oui. Voilà, je n'avais pas pensé à un business plan. C'était vraiment pour moi et je me suis éclaté. Vraiment, je ne m'étais jamais autant éclaté. Je me dépassais tous les jours. Oui. Et j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient des conseils. Je faisais des meet-ups, je faisais des conférences où j'étais invité. Oui. Et à la fin, toutes les personnes me posaient des questions, etc. Et je ne voulais pas tomber dans le cliché de ce que j'ai vécu pendant 10 ans, de me contenter de dire aux gens, voilà, il suffit de faire ça, ça, ça et ça. Parce que ce n'est pas là-dessus, en fait. C'est le contexte. C'est le fait de créer. Et je me suis intéressé, du coup, je me suis formé à la fois à la PNL, au développement personnel, je suis certifié en programmation neurolinguistique. D'accord. Qui est un peu le logiciel de chacun, comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent. Oui, pour comprendre. Exactement. Et d'un autre côté, on parlait, je me suis formé à la gamification. D'accord. Notamment dans le processus de formation. C'est le fait d'utiliser des mécanismes de jeu pour rendre amusant des choses qui ne le sont pas. Comme toi, tu t'es amusé pendant un an à faire tes défis. Exactement. Et j'ai trouvé, j'ai pu expliquer pourquoi je me suis éclaté, par exemple. Est-ce que tu as fait spontanément ? La pression sociale sur le fait qu'il y avait des personnes qui attendaient que tu le fasses. Qui me suivaient. Et genre à minuit, si je ne publie rien, j'avais 5 messages, genre, ça va, etc. Et il y avait plein de choses comme ça. Qui s'est formé derrière pour te suivre dans tous ces défis. Et plus il y avait de gens, plus j'étais motivé à aller plus loin, à leur faire transmettre ça. Et il y avait vraiment ça qui était puissant, entre autres, par rapport à plein d'autres stimulants, on va dire, psychologiques. Et c'est là-dessus où je vais commencer à travailler dessus. C'est là-dessus où je ne voulais pas que mes conférences, que ce que tu partageais, que mes conseils avec les autres soient justes. Voici ce qu'il faut faire. Mais je voulais vraiment créer un écosystème de motivation. Alors, ok, implémente ça, pirate ta vie. Typiquement, on vient d'en parler ce matin. Tu m'as dit, moi, je fais directement un œuvre pour être à l'heure parce que je sais que je suis obligé. Et moi, j'ai plein de choses comme ça aussi. Des astuces où je vais m'engager publiquement. Je vais faire ça. Et c'est vraiment avoir cette pensée-là de 360 degrés autour de sa vie et de sa motivation. Où il ne suffit pas juste de savoir qu'il faut faire un régime et faire du sport pour perdre du poids. Il faut vraiment créer un écosystème, trouver des potes qui ont les mêmes objectifs, faire des paris, faire ce type de choses. Je sais que j'ai un pote entrepreneur avec lequel on se fait souvent des paris sur des restos, sur celui qui atteint son objectif le premier, etc. Et ça nous motive, par exemple. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur le projet qui va être lancé via une campagne de crowdfunding pour vraiment valider l'idée, pour vraiment valider le public et la communauté qui est derrière. Et globalement, c'est un jeu de rôle grandeur nature dont le personnage principal, c'est nous-mêmes. Et on a un univers scénarisé en différents chapitres. Avec cette gamification. Avec cette gamification. Tu vas évoluer. Évoluer. On a des badges. Et on a chaque expérience. Exactement. Comme dans les éméros. C'est important en fait, parce que c'est quelque chose dont le développement personnel qui est la plus difficile à mesurer, c'est la progression et l'accomplissement. Et le cerveau humain, il est très mauvais pour mesurer la progression à long terme. On aime bien les gratifications à court terme. Donc ça, avoir des points, savoir où on en est. Par exemple, à l'époque où j'étais au jour 154, je voyais le bout du tunnel. Oui, tout à fait. Les gens me félicitaient. C'était tenu longtemps, je ne pensais pas, etc. Tu allais défi par défi, étape par étape. Étape par étape. Et je savais où j'en étais à chaque étape. Donc l'idée, c'est de rassembler tout ça dans un univers scénarisé. Chaque jour, on a la partie formation avec une vidéo de moins de 5 minutes. Et à la fin, une mission qui est adaptée. On va choisir sur un niveau de difficulté adapté à la zone de confort de la personne. Et la grande nouveauté, ce qui n'existe nulle part dans le monde, c'est qu'on va passer dans la vraie vie. Et soit faire un rapport de mission écrit, soit une petite photo. Ah oui, pour prouver que tu as bien fait ta mission. Pour prouver juste avec, si on le souhaite. Et ce ne sera pas partagé avec la communauté, mais juste avec ton coach qui te suit sur Goodback Confort Zone, qui fait partie de l'équipe. Et on évolue comme ça, on valide des points. Et il y a des choses sympas quand on valide chacun des chapitres. Et un chapitre secret à débloquer, etc. Tu pousses vraiment la gamification au bout. Exactement. Comme toi, tu l'as vécu pendant un an avec tous tes défis, tout seul. Tu as eu la force que n'ont pas certains de faire ces choses tout seul, de t'automotiver. Alors, je ne pense pas que j'ai eu la force justement. Je pense que l'un de mes plus grands atouts, c'est de ne pas avoir cette force-là. C'est d'être un vrai procrastinateur et d'avoir réussi justement à accueillir ma vie. Quand même, malgré ça. Exactement. Et c'est ça que je ne retrouve pas énormément chez des coachs comme Tony Robbins, par exemple. On voit que c'est une force de la nature. Et parfois, on se dit… Ou Gary Vee, c'est pareil. Les mecs qui sont branchés sont du 220. Ouais, tu te dis non. C'est pas moi, ça. Moi, le matin, je suis fatigué, tu me croises parfois. Je peux avoir la gueule de voix. Je suis un être humain, mais il y a des choses qui sont efficaces et qu'on peut appliquer pour changer sa vie. Et l'idée surtout, c'est quand on passe d'un point A à un point B, pour moi, il faut s'amuser sur la route. Parce que c'est sur la route, ton émission s'appelle comme ça, où on va passer le plus de temps. Bah oui. Parce qu'on arrive dix ans. Donc toi, il y a dix ans, quand tu as dansé tes projets, etc. Si tu ne t'es pas éclaté sur la route, quel est l'intérêt d'arriver à ce point-là ? Parce qu'à ce point-là, tu as encore d'autres projets. Tu as des nouveaux projets pour aller faire des choses encore plus grandes. Et l'être humain est fait comme ça. La progression nous rend heureux. C'est vrai. Et l'idée, c'est ça. Eh bien, super. Nickel. On est arrivé à la fin de cette émission. Il y a une rubrique qui s'appelle la question de l'invité. Ouais, normalement, je dois sortir. Alors non, d'abord, tu dois répondre à la question de l'invité et après, tu dois sortir. La question de l'invité, c'est donc la semaine dernière, pas la semaine dernière, puisqu'il n'y avait pas d'émission, mais l'émission précédente, mon invité, c'était Davon, Davon Choquet. Et elle est faim de toi, puisqu'elle a regardé tout ce que tu faisais avant l'émission. Et elle avait une question à te poser. La question, c'était par rapport à tes défis. Est-ce que tu t'étais mis une limite dans tes défis ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aurais pas ou que tu ne voudrais pas faire ? Alors, tu peux lui répondre directement. Bonjour Davon. Enchanté et merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas de limite dans le sens de la difficulté. La vraie limite et le vrai, on va dire, la vraie jauge que j'avais, c'est ma zone de confort, ma propre zone de confort. Et je savais que pour certaines personnes, j'avais par exemple dans les commentaires au tout début, des personnes qui connaissaient, qui n'avaient pas compris le concept. Oui, mais ça, moi, j'ai déjà fait. C'est facile. Tu vois, par exemple, pour moi, ne pas sortir un vendredi soir avant, c'était vraiment quelque chose de compliqué. J'étais là et je devais éteindre mon portable parce que j'avais dix potes qui m'appelaient. Mais c'était vraiment propre à moi. Et les gens ont fini par savoir ça, que c'était la seule limite, c'était ma propre zone de confort et mes objectifs. C'est, je voulais devenir cette meilleure version de moi-même et j'avais cette vision-là et faire une chose qui me faisait sortir de ma zone de confort, mais pas aller dans cette vision-là, je n'allais pas le faire. Je n'avais aucun intérêt. Donc, pas de limite à part ta personnalité. À part mes objectifs, ma zone de confort et cette vision de la meilleure personne que j'ai de moi-même. Super. La semaine prochaine, mon invité, c'est Véronique Delannoy. Véronique Delannoy, c'était la directrice de Réseau Entreprendre Nord. Pendant plus de 20 ans, on l'a accompagnée des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise, des gens qui se sont bougés. Je t'invite à lui poser une question et auquel elle répondra la semaine prochaine. Alors, la question est la suivante, c'est avec votre expérience, plus de 20 ans accompagnée des entrepreneurs, quelle est la caractéristique ou quelle est la qualité qui vous semble indispensable pour la réussite d'un projet ou d'un entrepreneur ? Une qualité que tous les projets qui réussissent ou toutes les personnes qui réussissent dans l'entreprenariat ont en commun. Et sans cette qualité-là, c'est difficile d'y arriver. La qualité commune de tous ces entrepreneurs, parce que moi, il y a un point commun. Super, nickel. Elle répondra à ça la semaine prochaine. Alors, effectivement, normalement, dans l'émission, c'est le moment où je te dis au revoir et que tu sors de la voiture pour que je puisse conclure l'émission puisqu'elle est finie. Cette semaine, c'est un peu différent puisque c'est la première émission de 2018. Et comme je t'ai dit en introduction, c'est normalement le début d'année où on se donne des bonnes résolutions bonnes résolutions qu'on ne tient jamais, en fait. Voilà, ça, c'est impossible à tenir. Il y a quand même 9% de la population qui les tienne. 9% ? Je suis à ma troisième année consécutive. Je reste dans les 91%. Mais plutôt que des bonnes résolutions, ce que j'ai dit en introduction et ce que je souhaiterais qu'on fasse, c'est se donner des objectifs, en fait. Tout simplement, pas beaucoup, 3. Alors, pas sur du trop long terme. J'avais dit fin d'année, mais on va se donner à aller jusqu'à fin juin, donc milieu d'année. Peut-être juste préciser la différence entre bonne résolution et un objectif. Vas-y. C'est tout simplement y ajouter des caractéristiques, notamment une limite de temps, le quantifier, c'est-à-dire au lieu de dire réussir mon entreprise, c'est-à-dire atteindre par exemple tel chiffre d'affaires mensuel, etc. Donc, c'est vraiment quantifier, mesurer dans le temps et c'est comme ça qu'on transforme un rêve ou une bonne résolution en un objectif. Comme disait Walt Disney, un rêve, c'est un objectif avec une date. Voilà, donc des objectifs, on s'en fixe. Très bonne définition. Trois pour fin juin et je t'ai demandé si tu voulais jouer le jeu. Eh bien, vas-y, donne-nous tes trois objectifs à tenir et on se redonnera rendez-vous fin juin pour voir si tu les as tenus. On fait ça et j'invite les gens qui nous suivent à faire pareil, à écrire maintenant en commentaire vos trois objectifs qui vous tiennent le plus à cœur à réaliser, on va dire, dans les prochains six mois. Parce que ne serait-ce que le fait de mettre ça sur papier, on multiplie par quatre ses chances de réussir, ses objectifs. Parce que très peu de personnes mettent par écrit leurs objectifs, on les a parfois dans la tête. Ne serait-ce que les noter, avoir des to-do list, on multiplie, on démultiplie ses chances de réussir. On va faire mieux que l'écrire, on va le dire. On va le dire et on va s'engager directement. Alors, moi, le premier, c'est d'abord, enfin, ce qui me tient le plus à cœur, c'est mon projet d'entrepreneuriat, c'est de pouvoir concrétiser le lancement de ce nouveau produit innovant et réussir son lancement. Le deuxième objectif, c'est commencer à prendre des cours de self-defense, peut-être Krav Maga ou peut-être kickboxing, etc. Je sais que j'en parle depuis des années. Ça fait partie de mes… Bon, allez, ça y est, donc là, tu commences, self-defense. Mes objectifs et le troisième objectif, c'est voyager, me remettre à voyager au moins une fois par mois. Alors, peut-être à partir de mars, parce que là, les deux premiers mois, ça va être un business. Ton start-up, ça va être… Il y a du boulot. Un week-end, au moins trois jours par mois, histoire d'aller quelque part et décompresser. C'est quelque chose qui est important pour moi et j'adore voyager. Super, en plus, c'est du plaisir. Exactement. Trois objectifs que tu t'es fixés. Alors, je vais jouer le jeu aussi, forcément. Je ne veux pas te laisser tout seul. Donc, moi, mes trois objectifs. Le premier, c'est pour moi un objectif, c'est de continuer cette émission. C'est-à-dire, c'est de tenir cette régularité de toutes les semaines, tous les mardis, à 9h, avoir un invité. Parce que tu dis, voilà, c'est pour être une meilleure version de soi-même. Là, on est à l'épisode 21. Si on a encore 20 ou 25 qui suivent, on arrive à plus de 40, 50. Ça sera autant de personnes que je vais rencontrer comme toi et d'autres. Et c'est autant d'échanges super intéressants et qui font grandir. Donc, voilà. Mon premier objectif, c'est de tenir cette régularité qui n'est pas simple à tenir. Mon deuxième objectif, qu'est-ce que ça va être mon deuxième objectif ? Ça va être reprendre la musique. Parce que pour moi, la vie sans musique, ce n'est pas la vie. Donc, voilà. Moi, je suis musicien à la base. À 15 ans, je prenais des cours de batterie. Donc, moi, je suis batteur. J'ai de la musique de la batterie. Et j'ai laissé tout tomber il y a un peu plus de 10 ans. Parce que, pour le boulot, c'est tout. Le boulot, la famille, on a besoin de temps pour faire d'autres choses. Et là, je décide de m'y remettre. Donc, au moins, faire 5 répètes constructifs avec un groupe d'ici fin juin. Et puis là, après, un objectif purement personnel, tu en as parlé durant la vidéo. Il est physique. Puisqu'on en a parlé lors d'un épisode avec mon ami Olivier de Sûrement. Qui m'a vanné sur mon poids. Après que je l'ai vanné sur le 500, le faire exprès. Effectivement, au fil des années, je me suis un petit peu lâché sur le poids. J'ai un petit peu grossi. Je le vis pas mal, mais je me dis qu'avec quelques kilos en moins, je me sentirais mieux. Donc, je me donne l'objectif filmé en live, en direct, de perdre 15 kilos d'ici fin juin. Donc, ce n'est pas un objectif démesuré non plus, tenable. Je fais déjà du sport, donc on va continuer. Donc, 15 kilos d'ici fin juin, c'est mon troisième défi. Voilà. Donc, on se reverra fin juin pour voir si on a tenu nos objectifs. On verra ce que ça donne. Et comme tu le disais, Anine, mettez en commentaire vos trois objectifs à vous. Comme ça, ça vous obligera à les faire. Voilà. On verra fin juin si on ressortira le listing de tous les objectifs, si tout le monde a réussi. Et je vous interpellerai d'ailleurs individuellement pour savoir si vous l'avez fait. Donc voilà, cette émission est un peu plus longue que d'habitude. C'est le début d'année, c'est normal. Une très bonne année à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec mon invité Véronique Delanois. Elle va nous parler de son parcours d'accompagnement de chef d'entreprise pendant 20 ans. Et de ses projets d'aujourd'hui, puisque maintenant qu'elle a arrêté, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui ? Elle va nous en parler la semaine prochaine. C'est comme toutes les semaines, mardi à 9h. Merci Anine. Merci. Très bonne semaine à toi. Merci. Bonne année. Bonne année. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu. Voilà. Et il faut s'amuser. Il faut s'amuser et s'éclater sur la route. Salut tout le monde.